Quand tout de l'homme est presque mort, sa part luminaire est encore là, seule, nue, dérangeante comme toute nudité, montrant qu'il fut une vie. Myriam Noël Winderling, théorie de la solitude. Je te dirai mon vent, au veilleur en nous, j'entrerai au ras du jour, dépouillé comme on revient des rêves, simples débris de la nuit, que la lumière des morts, pleine, relègue où se replient les ombres. Les brouillards sont là, tapis errants, sans but, pour donner à nos vœux leur nécessaire hésitation, caresser le regard de soie fraîche et de l'âme, savant foulard, voile des illusions. Je viendrai au temps des frimards, quand l'épaisseur de l'air se fait blanche et garde en givre l'âme des baisers. Lorsque tout cristallise entre les corps et soie, entre branches et herbes, entre ors et dedans, comme une attente sans souffle, un vain devinement de ce qui fige le halo au réverbère, ce qui relie l'homme à la terre et les amours au vent. Je serai précédé d'un hymne de silence, et sur l'écorce du boulot, je graverai de rouges symboles, sans froisser par les rides, et les lierai au regain des paroles sacrées, des signes qui diraient ce que l'angle ne peut extraire de la sève, sans risquer de trahir le souffle qui les contient ou l'esprit qui les tient. J'offrirai aux plis du jardin qui retiennent le gel, la ronce et les secrets, des arpents de lumière prêts à être semés entre le temps du trouble et le point de rosée. Tu vois, quand on ne sait si cette lumière à peine venue se fera onde ou prendra corps, ou non d'autre choix que d'être corps fibrant, alors, quand la coupe de dos pour toi se fera gouffre, quand tu marcheras du pas-croyant qui voudrait relever ce monde en ruine, quand tu rêveras encore d'un espoir inutile surgit des arbres de la pucréfaction, et que, si froide, tu devras penser feu pour rendre ta chair tendre, je te dirai novembre. Je te dirai novembre et les pluies fauves rompues de l'érable et or vert d'acacia, abattues entre l'air par le nord qui s'installe. Je te dirai novembre et les bois morts, ceux qui cassent d'eux-mêmes dans les côtes des matins froids, qui portèrent tant de vie, tant de sèvres, tant de joie, et se couchent enfin sur l'horizon du sol drapés de pluie, comme nos bras s'allongent au moment du répit. Je te dirai novembre et ces noires lumeurs charriées au plus sévère du fleur, jusqu'à la grande émulsion dans l'infurmi des crépuscules qui durent tout le jour, coins de voile, recrochants, pages qui se tournent sur l'horizon des mers, amers d'un seul de l'excès des beaux jours, au moment du grand deuil, novembre solitaire, au courant laminaire des nuées décelées, peuplant la terre de troncs ployés, les jambes coupées, pas harassées, rêvant du grain, récoltant l'ivraie, rejetées du revers de la main par d'autres solitudes, s'agitant à Corse, et à quoi ? Il ne leur vient que du temps, d'hier, d'après, mais jamais de l'instant. Toutes ces apparences, pelles-mêles, sur le vélin morné de l'inert d'automne, où jour et nu ne font qu'un, dans ce vent suspendu, délesté des gourdères de l'été, quand nos mains brassaient le plomb des désirs, nos yeux brûlaient des rires d'artifices, on nommait cela joie, et tout, tout brillé de semblances, chères, figées par le corset des certitudes, esprits rampants aux joues d'ordre magique, personne au rebours du miroir éclatées, âmes exorbitées, tout cela que la lumière crue de l'été voulait offrir en récompense, tout cela, doucement, je l'embrasserai, puis je te dirai l'aube, toujours l'aube, qui ne dit jamais demain, ne sait plus rien d'hier, mais qui s'impose encore, comme un père apparu au dormant de la porte et qui nous tend la main pour traverser le jour, car novembre est le jour, jour d'à peine, ni léger, ni lourd, jouant de ses côtains de la vitrine bluée, jour peut-être, une lueur, répond du cœur solaire, allègre lui soliste, et phare, dans l'errance de ses foulards sabots, phare, amusée, qu'ici je nomme doute, seule science dont je déclarerai en revenant des rêves éclipseurs de mes nombres, car jour d'automne n'est comme juste au vert, et feu trop vif peut-être mouvrageur, du songe, en éclaireur, balançant à l'enterre, je ferai scintiller sous l'horizon de feu les plis du tourmentin croisant l'ombre d'anciennes îles, vos gantes auprès des souvenirs d'un souffle plus serein. Et je viendrai alors, parsemer ton chemin des restes de la nuit, égrené par ta main, se rosèrent de doute, comme un cerisier bleu vers ses graines, au matin, là, au sommet du monde. Car le doute est cruel si l'on cherche réponse. Mais devient-il le cirque, on y voit le miel de toutes les prières, de chaque pli marqué au tissage de soi, de nos remous, de nos éclats, et du revers de nos absences. Le doute est solitude, mais l'oubli était seulement. Et nous naviguerons, de phares en vertige, sur le courant des jours restreints, où nous n'aurons pas peur que l'horizon décline en écueil du chagrin, ni que nos vies chavirent de nos espoirs assassins. À l'abri des tempêtes, dans un très salement, c'est au fond des cavernes du froid que veille la lune, qui nous préside et dissipe, absurde, insolente, l'ignorance et l'effroi. Enfin, à la crête des plumes, de l'air scélérate, où ton corps se flétrit et ton esprit se cambre, je te dirai au ventre, étendré, dérangé de lampes, flammes tuiles, sur frêles papiers d'esclif, qui dériveront sur le long fleur de la conscience d'un jour définitif.